C'est parti ! Ok, donc j'ai commencé par sous-coucher la figurine en bleu. On va s'en servir. Alors, je fais assez rarement, en général c'est du noir, mais là c'est ce que j'avais. Donc on va utiliser tout ce bleu-là sur toutes les couleurs. Et on va en gros essayer de poser de façon un peu décomplexée les choses, histoire de gagner du temps, et aussi de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, éventuellement, de corriger, tout ça. Donc je vais commencer par toute la zone un petit peu de serpent, là, sur la figurine. Et ça, je pense que je vais attaquer avec du vert directement. Donc c'est parti ! Un petit peu de vert. S'il veut bien. Non, c'est mon vert qui est un peu mieux. C'est bon. C'est bon. Alors, là, d'expérience, je sais que mon vert, il est un petit peu sombre. Ça ne va pas forcément être très intéressant de le poser sur le bleu, parce que ça va juste rajouter de la couleur, mais j'ai aussi envie de rajouter de la lumière, de la valeur, etc. Donc dès le départ, je vais commencer à ajouter ce qui va me servir, petit à petit, à développer mon vert. Donc là, c'est ma base. Je sais que je vais avoir besoin de jaune. Ah, pardon. Je te remercie. Je sais que je vais avoir besoin de jaune parce que dès que je vais ajouter des couleurs un peu claires, ça risque de désaturer mon vert. Parce que dès que vous ajoutez, par exemple, du blanc, ça devient un peu fadasse. Et le vert, naturellement, quand on n'a pas trop d'idées pour le rendre un petit peu plus joyeux, on peut ajouter tout simplement du jaune. C'est pareil. Un peu vieux. Non, mais tu sais, il est vieux. Je crois que je vais carrément le... Hop, 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 hop. Ah, merci. Merci, merci. Voilà. J'ai pas de sopalin, par contre, si jamais t'en aurais un. Je te remercie. Voilà. Donc là, je cherche un petit peu ma couleur. Donc je vais avoir mon vert et il est trop sombre. Si je le mets à côté de ma figurine, on voit que c'est quasiment la même valeur, en fait. Donc ça va pas être intéressant à poser. Donc si je mélange avec du blanc, le problème, c'est que mon vert commence à devenir un peu fade, un peu moche. Donc dès que je rajoute du jaune, mon vert va devenir tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc après, c'est à vous de voir, selon ce que vous voulez, si vous voulez un truc très joyeux, vous mettez beaucoup de jaune. Si en contraire, vous voulez un truc un peu triste, vous en mettez pas, tout simplement. Donc là, c'est un peu à votre sauce. Ce qu'il faut se dire dans ces cas-là, parce que des fois, ça fait un peu peur de chercher sa couleur, c'est qu'au pire des cas, je peux tester et en mettre un petit peu sur la figurine. Ça me prend pas beaucoup de temps de l'enlever, puis finalement, de mettre autre chose à la place. Donc là, je vais utiliser un pinceau pourri, parce que le côté propre, lisse, m'intéresse pas. Ce que je veux absolument, c'est aller vite. Donc je vais prendre de la peinture, et je vais poser ça de façon vraiment très approximative. Ah pardon, comme ça je suis mieux là. Un petit peu. Voilà, j'y vais comme un bourrin, j'essaie même pas de faire un dégradé ou quoi que ce soit. Est-ce que, alors là pour le coup, c'est vrai que je l'ai pas précisé, la lumière pour moi va venir vraiment de face, parce que quand je travaille, en fait, quasiment toutes les entreprises me demandent de procéder comme ça, je choisis un angle. Là en l'occurrence, la figurine, elle est vraiment dans un plan, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser, je fais vraiment une lumière bien de face. Et là je traite vraiment les choses dans le global, les écailles, les détails, il n'y a rien qui m'intéresse, je m'en fous totalement, ça n'a aucun intérêt sur la figue. Une fois que j'ai posé ma première couche, si ça vous dérange, parce que vous vous dites que c'est dégueulasse, on va commencer simplement à estomper rapidement, on va dire, notre dégradé. Donc je vais remettre un petit peu de bleu dans ma palette. Et donc pour estomper assez facilement ce genre de choses, j'ai mon vert, j'ai du bleu, ce que je veux c'est un intermédiaire. Donc un peu de vert, un peu de bleu. Je le fais toujours un petit peu plus clair, et il va me suffire d'en venir juste entre les deux couches, pour commencer à estomper. Bon là c'est un petit peu timide, donc je vais y aller un peu plus bleu. Je suis bien ? Par rapport à la caméra en fait... Je ne suis pas bien ? Il faut que je le mette juste comme ça ? Ouais c'est pas mal. Ouais c'est pas mal ? Ouais c'est bien c'est pas mal. Donc j'ai posé assez grossièrement mon truc, et tout ce que je vais faire c'est venir un petit peu avec mon pinceau pourri, commencer à estomper. C'est pas vraiment pour avoir quelque chose de propre, c'est surtout pour que, en termes de répartition de la couleur, ce soit un petit peu mieux, parce qu'il y a des zones où j'ai vraiment été comme un bourrin. Donc j'estompe tout doucement. Je reprends un petit peu mon vert pour refaire ma sous-couche. Là je suis toujours très global, c'est juste que je commence à faire des coups de pinceau un petit peu plus doux. Alors en plus j'en profite, c'est dans le frais, donc ça se mélange assez facilement. Voilà je commence déjà à avoir une base, je vais reprendre encore un petit peu sur le côté, pour que ce soit un peu plus dégradé. Un petit peu de vert. Un petit peu de bleu. Voilà, donc là on va dire que j'ai un premier intermédiaire de vert, dégradé, avec mon bleu sur le côté. Ça m'a vraiment pas pris longtemps. Et puis en gros, je vais continuer comme ça jusqu'à avoir vraiment ma lumière forte. Et j'aurais plus qu'à reprendre de la même façon que j'ai fait à chaque fois mes intermédiaires. Donc il y a vraiment cette notion de je pose, je dégrade, je pose, je dégrade. Ça me permet en fait de pas me perdre. Souvent un des problèmes quand on débute en peinture, c'est qu'en fait on y va à chaque fois tout doucement avec des petits glacis. On se fait vraiment chier, on va lentement. Et du coup, même quand on se dit, il n'y a pas assez de lumière, on se dit, ah merde, j'ai pas envie de tout reprendre parce que ça m'a pris une plombe déjà pour faire mon dégradé. Alors que là, je peux me dire, ça m'a pas pris longtemps. Ok, c'est pas propre. Et comme ça, au cœur des cas, si c'est pas assez clair, s'il y a un problème, je ne rechigne pas à revenir dessus. Donc là, je vais refaire exactement le même principe. Je vais remélanger à nouveau du blanc avec mon vert. Comme tout à l'heure, c'est tout fadasse. Je rajoute du jaune dedans. Et voilà. Donc là, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Ça va être pas trop mal. Je suis pas mal comme ça. Par contre, j'ai la tremblote. Un tout petit peu. Je vais mettre comme ça. Ça va ? Ça va ? Donc, vous voyez, ce qui est assez difficile, en fait, c'est psychologiquement, on se dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment dégueulasse ! » Et il faut essayer de faire l'abstraction, de se dire « Ouais, mais c'est pas grave, parce que l'étape d'après, je peux corriger. » Donc là, je vais reprendre un intermédiaire. Et juste au bord, au bord. Alors, je suis désolé, je tremble un peu. Je suis un peu fatigué. Donc, dès que je fatigue, moi, je tremble. Donc, j'espère que ça vous gênera pas trop. En plus, on a bu hier soir. Alors, franchement, c'est terrible. Ça s'est fini à tequila, quand même. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Je suis obligé d'attendre que ça sèche. Alors, normalement, quand on est comme moi, on est pressé, on a un sèche-cheux, parce que c'est trop long. Mais voilà, petit à petit, vous voyez, ça prend. Je vous montre en attendant que ça sèche, peut-être vous verre un petit peu mieux. Alors, si vous voulez le prendre, prenez-le par la tête ou par le truc. Ouais, je suis pas mal. C'est juste chiant, j'ai la tremble. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je voudrais me mettre mieux. Ouais, parce que quand t'es comme ça, tu bloques, tout le chèque, je suis plus haut, donc je peux m'appuyer un peu. Mais bon, des fois, en peignant, tu sais, ça s'estompe à la fin. Ouais, 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 c'est le temps d'habituer un peu les mains aussi. Donc, si vous voyez la figurine, ce qui est vraiment important quand on fait genre de travail, c'est que les détails n'existent pas. Je me concentre vraiment sur la forme du serpent. Et en fait, c'est à la fin, quand je reviendrai avec les lumières fortes, etc., où là, je vais pouvoir me dire, là, il y a un petit volume qui est encore un peu plus clair parce que c'est le détail, etc. Mais surtout, au début, il faut éviter l'erreur de rentrer trop vite dans le détail. Sinon, on a un truc qui va être globalement assez plat, en fait. Tout va être mis en valeur sans vraiment avoir de hiérarchie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler comme ça avec ce côté. On commence par le gros, on dégraisse vachement et petit à petit, on entre dans le détail. Après, c'est une technique très aéro. C'est le même principe à l'aérographe, si jamais... En fait, tu vois, tu vas du global au parti. Exactement, oui. Le gros avantage de l'aérographe, c'est qu'on a une couche qui est tout de suite beaucoup plus propre. Là, tu es obligé de repasser plusieurs fois pour que ce soit nickel. Là, ça va, je suis bien. Alors, l'autre erreur qu'on peut commettre aussi quand on fait ce genre de boulot, c'est qu'en fait, comme on a l'habitude de travailler sur des détails, on prend très, très peu de peinture. Ce qui est plus important que la dilution, plus important que le reste, finalement, c'est de bien gérer la quantité de peinture. Si je n'en ai pas assez, je vais la tirer vachement et ça va commencer à devenir crayeux parce qu'il y a de la peinture, naturellement, dans le pinceau. Donc, en fait, elle va se délier complètement. Si j'en mets trop, je vais faire des pâtés. Donc, c'est super important de se dire, avant de mettre un coup de pinceau, de regarder un peu qu'est-ce que je veux couvrir, ça prend combien de place, est-ce que j'en ai assez, est-ce qu'il faut en faire ou est-ce qu'il faut que j'en mette moins. C'est plus important pour le dégrader. Parce que si vous regardez, là, moi, je ne rajoute pas d'eau, je vais juste utiliser mon truc pour nettoyer mon pinceau, mais je ne dis pas plus que ça à ma peinture. Donc, je repasse une petite couche histoire que ce soit plus propre. Ah, pardon. Je te remercie. N'hésite pas à me le dire, à me faire chier. Vous voyez, là, les écailles, vraiment, dans ma tête, elles n'existent pas. Il n'y a pas d'écailles. Je m'en fous, c'est un boudin. Ça ne va pas plus loin que ça. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir commencer un petit peu à entrer dans le détail. Un petit peu. Mon pinceau est tout neuf. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre du vraiment très clair et je vais commencer à poser vraiment des zones de lumière fortes. Vous remarquerez que je bouge assez peu ma figurine. C'est pour toujours bien garder dans la tête l'angle que j'ai choisi. Si je commence à la faire pivoter, la tourner, des fois, un peu dans le move de la peinture, en fait, tu vas te gourer, tu vas placer une lumière qui n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc, c'est bien d'essayer de la garder le plus possible sans trop trop la tourner, sauf vraiment quand il s'agit à la fin de peaufiner un peu ses intermédiaires, ses machins. Mais pour le placement comme ça, c'est super important de ne pas trop bouger. Donc, vous voyez, j'ai posé ma lumière. Une fois que j'ai posé ma lumière, je reviens juste au bord avec un petit glacis pour atténuer le truc. Et je vais faire des allers-retours comme ça jusqu'à ce que ce soit à peu près correct. Et au niveau de ta dilution, tu es en dilution, tu es très peu dilué. Oui, en fait, j'ai juste mis la peinture de base dans le truc. Parce qu'en gros, naturellement, il y a pas mal de flotte dans le pinceau. Donc, en gros, la technique pour éviter de se faire chier à diluer, c'est que quand ce n'est pas assez dilué, tu agites beaucoup le pinceau. Naturellement, le pinceau, il va descendre toute la flotte qu'il y a dedans. Et si jamais tu veux marquer, surtout, c'est que tu travailles avec la pointe et tu ne bouges pas le pinceau. Parce que là, sinon, tu descends de la flotte et dès que tu descends, ça marque moins. Donc, c'est plutôt essayer de jouer avec ce côté du pinceau. Le pinceau, ça ne paraît pas, mais c'est un outil de malade. C'est un truc de fou comment ça marche bien. Est-ce que tu croises tes coups de pinceau qui s'en effouche ou tu te... Non, pas forcément. Ça, j'avoue, je m'en fous un peu. Je fais un peu au feeling. En fait, ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas vraiment la qualité du dégradé, c'est surtout la pose de lumière. Tu peux tout faire accepter à partir du moment où il y a une certaine logique dans la lumière. Même des... C'est bien placé, ouais. Ouais, c'est-à-dire, même des fois, tu vois, j'ai vraiment la flemme. Je fais des coups de pinceau en mode, tu vois, des traits comme ça. Et bien, la personne, des fois, elle va te dire « Ah, c'est sympa le travail de texture que tu as fait, tu vois. » Alors juste, tu avais la flemme de faire un dégradé. Mais parce que si c'est bien posé, ça marche. Je vais attendre un peu que ça sèche. Je vais faire pareil au niveau de l'écaille. Donc, vous voyez, finalement, ça va quand même assez vite. Alors, de loin, c'est vrai que peut-être à la caméra, ça fait très flashy. Si vous l'avez un petit peu en hors lumière, ce n'est pas si élevé que ça, quoi. Donc, ça se fait assez bien. Ouais, pardon. Et l'autre travail qui est important, ça, c'est un conseil que je donne toujours, c'est que finalement, votre palette, ça doit être le reflet de ce qui va se passer sur votre figurine. Donc là, vous voyez, machinalement, sans réfléchir, c'est devenu une habitude de travail. J'ai posé vraiment mon dégradé de A jusqu'à Z. Ça me permet de me dire « Je dois aller de là, je dois passer de là. » Donc, j'ai tout dessus et en quantité parce que je vais être à l'aise. Je ne veux pas avoir à réfléchir. Si tu commences à devoir chercher à chaque fois que tu mets une couche et à faire un mélange, c'est le bordel dans ta tête, quoi. Il faut que tu sois à l'aise et que ta palette soit bien organisée. Alors, je vais finir de lisser la grosse queue qui est là histoire de montrer, on va dire, le résultat un peu final. Et puis ensuite, on passera sur une autre couleur si ça vous branche puisque je peux continuer les écailles mais bon, le principe reste le même, quoi. Vous voyez, là, même quand je travaille, au final, je suis assez loin de ma figurine. Je n'ai pas besoin d'avoir le nez dessus, ce n'est pas intéressant. C'est bien quand tu fais des détails vraiment d'être dessus mais là, ce n'est pas ce que je recherche. Ça va ? Je suis pas mal là ? Oui, carrément. N'hésite pas à me dire si tu... Donc, vous voyez, là, je fais des tout petits coups de pinceau. Il n'y a pas de technique particulière. Je peux le faire presque en vous regardant. Alors, je surveille juste de peut-être pas être dans l'ombre mais ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Voilà. Et à la fin, éventuellement, ce que je peux faire, c'est juste venir rehausser. Il y a des petits détails dessus. Donc là, il y a les petites écailles. Donc ça, je vais éventuellement le mettre un poil en avant. Peut-être un peu dans le fond ici encore, là. Et voilà. Donc, s'il me resterait, c'est à lisser encore un petit peu. Je peux rajouter encore à la fin. Je peux voir... Là, par exemple, je travaille que la queue. Donc, je ne sais pas encore par rapport au reste de la figurine si c'est assez élevé ou pas. J'ai encore un peu de marge. Pour l'instant, je le laisse comme ça parce qu'au pire, il ne me restera plus qu'à placer la lumière finale. Si je me dis, tiens, ce n'est pas assez poussé, ça ira assez vite, quoi. Du coup, si tu ne dévalissais plus, ça ne te rendra pas du tout. Vous trouverez beaucoup d'internet, d'internet, je pourrais lancer l'avantage ? J'ai tout là, en fait. J'ai juste à revenir encore et encore avec des tout petits chmurtres, là, machin, entre les trucs et ça suffit, quoi. Puis l'avantage de cette palette, c'est que si jamais ça sèche, parce que ça arrive, bon, ben, vous avez toujours le truc, vous l'accrochez quelque part et puis vous reprenez une session, vous regardez votre truc puis vous la refaites dedans, c'est assez vite compris, quoi. on va se bricoler un peu de place en plus. Je vais faire du magenta. En général, ils aiment bien le magenta. Il faut que je regarde, telle heure, il est aussi ? 11h40. On va faire du magenta. On va mettre ça aussi. Ton choix de couleurs, il est très défini ou tu fais un peu au feeling ? Moi, je suis très au feeling, oui. Alors, si c'est une entreprise, forcément, là, tu as vraiment des codes. Oui, tu as un travail de recherche à faire. Parce qu'en fait, le concepteur, il va t'envoyer les dessins. Et toi, tu dois essayer d'analyser pour savoir ce qui marche, écarter ce qui est fait pour le dessin et ajouter ce qui est fait pour la figurine. Parce que ce n'est pas le même support, donc la logique est... La différence, elle est énorme ? Hein ? La différence, elle est vraiment importante, parfois ? Ouais, parce qu'en fait, en dessin, tu as des trucs qui vont fonctionner, qui ne fonctionnent pas du tout. Déjà parce que, souvent, moi, je travaille pour du jeu, donc c'est des échelles qui sont très réduites. Donc, il y a des choses qui, en lisibilité, ne marcheront pas. Des fois, tu sais, ils font des effets de lumière secondaire, voire triple. Moi, je ne peux pas me permettre parce que c'est trop compliqué. Donc, en gros, tu essaies de trouver les gimmicks principaux. Est-ce que ça joue sur le contraste, la lumière, machin ? Tu essaies de retirer ça, d'enlever, d'épurer le plus possible les trucs compliqués. Et puis, après, forcément, tu as ta patte aussi, tu as ton truc, quoi. Donc, en fait, l'objectif, quand tu peins pour une boîte, c'est qu'à la fois, la figurine soit le plus lisible possible pour que tout le monde voit les détails, que ce ne soit pas trop techniquement compliqué pour que le mec se dise « Non, mais là, ça laisse tomber, c'est mort. » Et en même temps, que ça donne envie de jouer, tout simplement. Donc, tu as un peu un compromis à faire qui est super sympa. Donc là, je vais faire son espèce de kimono. Elle a toute une robe. Alors là, on ne le voit pas trop parce que c'est en bleu et tout. Mais on va faire ça. Ça va être exactement le même principe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, le kimono, la forme est complètement différente. Mais en fait, la logique, elle est exactement la même. En fait, moi, je suis très monomaniaque. Donc, du coup, je fais tout pareil. Donc là, je prends du magenta. Alors, c'est un magenta qui est très saturé, donc très sombre en même temps. Donc, je commence à le mélanger tranquillement avec mon blanc. Alors, c'est un peu au pif. Je ne vous explique pas forcément le côté choix de couleur parce qu'il y a un gros côté feeling, expérience. Ça, c'est sensoriel, la peinture. Donc, il faut travailler, il faut travailler, ça va venir. Mais comme je vous dis, au pire des cas, vous testez, vous mettez sur votre figurine, c'est trop clair, vous refoutez du sombre, c'est trop sombre, vous refoutez du clair. Donc là, je vais venir avec mon pinceau. Je balance mon magenta. Hop, pardon. J'ai peut-être travaillé le côté... Ouais, ouais, ouais. Après, la logique, c'est que j'aime bien faire les parties les plus grosses d'abord parce que forcément, c'est là où je suis susceptible de vachement dépasser sur les détails et tout. Donc, c'est juste ça vraiment qui est important aussi. Si tu te lances dans ce genre de travail sur la ceinture, au moment où tu vas vouloir faire la veste, ça va être vachement chiant. Et puis aussi, ce qui est bien de travailler sur les gros morceaux comme ça, c'est que ça donne vite le ton de la pièce aussi. Donc voilà, là, j'ai posé mon magenta. J'aime bien la couleur, c'est sympa. Je vais jouer aussi avec du bleu parce que comme j'ai fait des ombres bleutées, vu que c'est sous-couché en bleu, je vais faire pareil avec mon magenta. Je ne vais pas trop me casser l'oignon. Par contre, ça se barre un peu, c'est pas grave. En plus, c'est magnifique, c'est joli. Donc là, je vais attaquer sur les parties supérieures. Alors comme je vous disais, moi, je suis très de face. Donc j'attaque la lumière vraiment de face. Et histoire que ce ne soit pas tout noir derrière, je refais exactement la même chose, mais à l'opposé. Donc en fait, moi, j'ai toujours une ombre qui découpe la figurine en deux. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup travailler un petit peu sur le côté, histoire d'avoir ce côté en deux, mais un peu plus sympa. Je ne gêne pas ma main, là. Donc vous voyez, vraiment pas de dégradé. On voit une ligne très nette entre les deux. Ce n'est pas important. Je veux dire, ça se corrige assez naturellement. Et même si ce n'est pas très corrigé, ce n'est pas si grave que ça. Par exemple, vous regardez de la BD. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de BD. En BD, surtout en manga, on voit vraiment des lignes, machin. Ça ne choque pas parce qu'elles sont bien placées. Il y a une logique. Donc on se dit, ouais, c'est normal. Donc si ça marche en BD, ça marche en figue aussi. Après, bon, on aime bien le dégrader quand même. Mais c'est juste pour démystifier un peu le truc. Selon moi, ça ne doit pas être forcément votre priorité de number one. Voilà, je vais replacer mon magenta parce qu'il a un peu de mal à couvrir. Il est un peu fatigué. Là, par contre, il est très dilué. Donc ce que je fais aussi, c'est que quand je démarre avec ma peinture, je vais attaquer vraiment les zones que je veux couvrir le plus possible en premier. Et ensuite, il va me rester de moins en moins de peinture dans mon pinceau. Et donc, en deuxième, je vais revenir sur les intermédiaires. Ça me permet de gagner du temps parce que vu que j'ai moins de peinture, forcément, je couvre moins. Donc ça va un petit peu atténuer mon travail. Donc ça, c'est une logique que tu intègres à force de travailler. C'est que finalement, la dilution, il faut bien prendre en compte que tu as de la flotte dans ton pinceau. Donc à partir du moment que tu le sais, moins tu vas avoir de peinture, plus c'est dilué. Plus tu as de peinture, moins c'est dilué. C'est aussi simple que ça. Après, il faut que ça rentre dans la tête dans quelle proportion. Mais il faut vraiment jouer avec ça pour s'améliorer sur ce genre de travail. Je vais encore prendre du plus clair. Je vais rajouter un petit poil de jaune. Ça va, je suis bien là. Donc là, vu que c'est un cylindre, je vais viser le centre de mon petit cylindre. Toujours parce que je garde un peu cette idée de lumière vraiment centrale de face. Une fois que j'ai posé ça, je vais revenir. Comme tout à l'heure, c'est vraiment le même principe. Je reviens avec mon intermédiaire. Ah merde, j'ai oublié cette zone. Du coup, tu aurais été à l'aéro. Là, tu penses que tu aurais masqué, par exemple, le verre que tu as travaillé. Oui, tout à fait. Tu as des super pattes de masquage qui te permettent de recouvrir ça très facilement. Donc en gros, tu n'as vraiment plus à te prendre la tête de viser à l'aéro. Tu gardes juste l'angle. Tu as des angles des faces, tu en dises. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ce truc-là. Et ce qui est intéressant quand tu travailles un angle de face, c'est que le problème, les gens qui font du zénithal, c'est qu'ils ont tendance à vraiment pas trop travailler les ombres en dessous. Elles n'existent pas. Donc ils ont du mal à intégrer ce côté dynamique de lumière avec des ombres très visibles. Tu le vois souvent parce qu'en fait, le dessous de la figurine n'est quasiment pas travaillé. Alors que quand tu travailles avec des lumières dynamiques, tu es obligé d'apprendre à bosser les ombres, les machins. Donc tu vas aussi avoir de la facilité. Par exemple, si tu veux faire la figurine, elle est comme ça, elle a une ombre, vraiment un projecteur dans la gueule, ça va être facile de travailler tout le côté intermédiaire. Alors que si tu as l'habitude de faire du zénithal, c'est un peu tout ou rien. C'est en mode, c'est très clair ou c'est très sombre. Alors je caricature, mais tu vois. Donc là, ça va te permettre d'être un peu plus à l'aise pour le futur aussi. Tu vois, ça te permet de travailler tes ombres un peu plus et des agences désarmonisées avec une relation passionnante. Ouais, tu es plus à l'aise. Ouais. Donc vous voyez, tous les plis des vêtements, etc. Ils n'existent pas dans mon esprit, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas important. Alors vous qui voyez en petit, là, déjà, vous voyez, ça ressort. On a le côté un peu cylindre, on a la forme. Et effectivement, on ne voit pas les détails. Mais de toute façon, là, vous êtes de loin. Donc ça ne vous intéresse pas, les détails. Je vous montre aussi. Tac. Donc en gros, ce que j'explique souvent quand je fais genre de technique, c'est que, notamment, là, vous êtes, il y a des pièces de concours. En fait, c'est un peu comme au théâtre. Tu as trois actes. Le premier acte, c'est quand tu es vachement loin. Moi, je n'y connais rien, la figurine, je passe. Quand tu as des figurines de loin, de très loin, tu ne vois pas les détails. Tu ne vois même pas s'il y a un visage ou quoi. Tu vois juste le côté global de la figue. Donc il faut déjà, dans un premier temps, que de loin, on devine quelque chose. Ensuite, si la personne, elle est intriguée seulement dans ce cas-là, là, elle va avancer un petit peu en se disant, tiens, ça m'a l'air bien. Donc là, elle va avancer. Elle va commencer à avoir la forme du, par exemple, là, effectivement, des vêtements, du cylindre, de la queue, etc., dans un deuxième temps. Donc ça, c'est le deuxième acte. Et à la fin, si c'est encore validé, elle va se dire, je veux vraiment la prendre pour la regarder parce que ça m'intrigue. Et c'est seulement là que, effectivement, la personne va regarder votre travail de détail, etc. Si vous vous lancez direct, bien en tête dans le détail, vous, en fait, ne vous faites même pas un tiers du travail de la figurine. Donc là, tu vois, finalement, même au pinceau, ça va assez vite. Après, forcément, il y a le travail de lissage. Mais même au pire des cas, si tu n'es pas à l'aise à l'aéro, tu peux juste revenir, tu vois, faire des couches à l'aéro pour nettoyer un peu le travail du dégradé. Oui, si, d'un coup, tu dégrades l'aise, tu vas venir repasser un peu dessus pour que ça confine un petit peu le dégradé. Exactement. Et donc, là, vous avez la démo, c'est des couleurs que je travaille souvent. Donc forcément, ça marche assez bien rapidement. Mais il faut vraiment vous dire, au pire des cas, ça va tellement vite. Ce n'est pas grave, ce n'est pas assez sombre. OK, je remets du clair dans ma palette, je remélange, et puis je refus une couche parce que je fais le dégradé seulement quand j'ai vu ma couche sur la figurine. D'abord, je la pose, ensuite, je dégrade. Je la pose, je dégrade. Donc, s'il y a un problème, je reviens. Il n'y a pas de problème. Après, il y a un quart d'heure, tu vois, il y a un quart d'heure, tu me poses des questions. Ah, c'est bien. Déjà, il y a pas mal de trucs, là, en pénible. Je vais juste continuer. Après, moi, la logique est toujours la même. Donc, c'est vrai que... C'est bien, c'est super. Je te laisse trouver des questions. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais ça se prête. Ouais. Merci, monsieur. Alors, je vais continuer. Je vais pousser un petit peu plus sur le drapé, histoire que ce soit un peu plus joli. Donc, là, mon objectif principal, c'est à la fois que ce soit plus opaque, parce que là, mes couches, elles ont un petit peu du mal à couvrir, ce qui est normal, parce que je travaille sur un truc qui est quand même vachement sombre. Et en plus, de revenir travailler au niveau des dégradés, que ce soit un petit peu plus propre. Ça va, je suis un petit peu. Donc, c'est pareil. J'hésite pas à forcer vraiment avec la couleur. Je sais que des fois, c'est très choquant pour l'œil. Là, j'attaque avec un truc un peu clair. Bon, ça va, c'est pas encore non plus trop fort. Mais des fois, quand on débute, on a du mal. On se dit, waouh, c'est coton quand même. Mais moi, je vous conseille toujours d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus clair. Parce qu'au pire des cas, redescendre ma couleur trop claire, ça va très vite. Un glacis, c'est terminé, il n'y a plus rien. Alors que si jamais c'est trop sombre, putain, c'est chiant parce que je vais reposer des couches et reprendre mon dégradé, etc. Donc, il vaut mieux de travailler toujours plus clair. Là, vous voyez, par exemple, mon jaune, il paraît quand même vachement flashy. Mais moi, je trouve qu'une fois posé, avec un petit dégradé, ça passe tout seul. C'est vraiment joli. Le pinceau sur ton pinceau, ça te permet à la fois de faire la pointe, ça te permet aussi de voir ta couleur pour la positionner par rapport au gras. Alors, le pouce, c'est surtout parce que des fois, j'ai trop de peinture sur mon pinceau. Donc, tu vois, par exemple, je vais attaquer une zone. Donc, j'en ai pas mal parce que je veux que ça couvre. Donc là, j'en ai un peu trop. Donc, j'en retire. Je vais commencer à faire ma pose de trucs. Et des fois, je veux faire un glacis. Donc, j'en ai trop. Donc, j'en retire. Et puis là, je fais mon glacis. Tu vois, c'est devenu assez machinal. Donc, c'est juste une décharge, mon pouce. Je suis peut-être mieux, là, comme ça, non ? Donc là, j'entre plus dans le détail. Là, je prends mon temps parce que j'ai posé mes trucs. Ça me convient. Donc, je vais m'appliquer un peu plus. Mais il y a vraiment ce côté... Je sais que ça ne se voit pas toujours parce que, bon, forcément, avec l'expérience, surtout que je fais forcément des trucs que je connais un petit peu, donc, on se dit, ouais, mais moi, quand je le fais, je vais foirer. Ça m'arrive aussi. Donc, je valide d'abord le truc. Si c'est validé, je passe à l'étape suivante. Je commence à rendre mon truc plus propre. Est-ce que tu vas... Liguer tes teintes un petit peu, par exemple, foutre un peu de magenta dans le long du verre ou je vais le laisser comme ça ? Ça, ça dépend beaucoup de l'ambiance que tu veux. C'est-à-dire que là, c'est super fantasy brawl. C'est vraiment du cartoon. Alors, c'est très jeu vidéo. C'est inspiré de League of Legends. Donc, c'est vraiment des jeux où... Enfin, la couleur, c'est vraiment un truc important et ça fait partie du traitement de l'univers. Donc, ils aiment bien les trucs très, très marqués pour que ce soit hyper, hyper lisible. Là, vous voyez, même vous, là, dans le fond, de loin, ça se lit, quoi. Parce que c'est l'univers qui va être comme ça. Après, effectivement, quand tu veux faire des trucs plus subtils, je sais que toi, c'est ton délire, des univers vraiment un peu plus dans la douceur et tout. Effectivement, dans un deuxième temps, tu peux revenir. Alors après, moi, j'avoue que même quand je fais ça, j'aime bien préparer tout d'abord, tu vois. Ce n'est pas en cours de machin où je vais ajouter. J'essaie de réfléchir un peu plus en amont. Mais sinon, le principe, encore une fois, c'est le même. Tu peux, par exemple, faire ton dégradé ici et te laisser, j'en sais rien, tu vois, tu veux reprendre un peu de rouge pour rappeler le magenta, tu le mets à côté et tu vas développer ton dégradé avec le rouge pour les intégrer aux endroits où tu veux, quoi. C'est vraiment ce côté, moi, c'est très construit, quoi. Tu fais un feeling, mais tu construis un fond. Ouais, en fait, il y a vraiment, c'est un peu comme dans tout. Il y a une partie où on peut s'amuser et il y a une partie où on ne rigole pas. La partie où on ne rigole pas, c'est la préparation, la palette, la réflexion dans la tête, etc. Et en fait, justement, plus vous allez préparer la réflexion en amont, votre palette, plus vous allez pouvoir vous lâcher au moment de la peinture. Si vous utilisez une méthode qui est très claire au niveau de la pose, des lumières, etc., vous allez pouvoir vous lâcher au moment où vous n'avez plus à réfléchir. Moi, une fois que c'est posé, là, je ne réfléchis pas. Je suis avec ma musique, je fais mon dégradé, je m'éclate et tout. Donc, il y a vraiment un temps pour réfléchir et un temps pour s'amuser. Il faut essayer de compartimenter, comme dans tous les boulots, en fait. Donc, tu as un point technique et un point lâchage, lâcher prise. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un endroit sur la figurine qui vous paraîtrait compliqué à traiter, que vous voudriez que je fasse en particulier ? Les petites écailles, là. Les petites écailles, là ? Ça, ça vous... On va revenir sur les petites écailles, alors. Alors, les petites écailles, ce qui est bien, c'est que j'ai un peu de peinture. Alors, la peinture a un peu commencé à sécher. Alors, là, je vais vraiment poser les choses parce que c'est super sombre. Je sais que je dois aller jusque ma queue, là. Donc, là, je vais essayer de gagner du temps. Donc, pour ça, je vais commencer par la zone centrale parce que je sais que la zone centrale, c'est celle où il y a la lumière la plus forte. Donc, là, je ne peux pas me tromper. Je sais que je peux y aller. Donc, j'y vais. Si je commence par les zones intermédiaires, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, je vais prendre du un petit peu plus sombre. En gros, j'essaie de me repérer par rapport à ce que j'ai fait sur le truc. C'est ce que je vous disais, côté préparation et côté c'est bon, ça m'use. Là, j'ai posé tout sur mon cylindre. Donc, maintenant, sur les cailles, j'ai juste à reproduire.